Calculer la valeur de a égale 5x au carré pour x égale 2. Alors comme d'habitude, je te propose de commencer par essayer de le faire tout seul en mettant la vidéo sur pause, et puis ensuite de regarder comment je fais. Donc ici on a une expression qui est, je vais la réécrire, c'est a égale 5x au carré, et on nous demande de calculer la valeur de cette expression quand x est égale à 2. C'est ça que ça veut dire, pour x égale 2. Et en fait ça veut tout simplement dire qu'on va donner du coup une valeur à la variable x qui est ici, une valeur précise, ici x est égale à 2, et donc on va calculer ensuite la valeur de ce nombre-là. Donc ce que je vais faire c'est tout simplement réécrire cette expression-là, mais à chaque fois que je rencontre un x, je vais le remplacer par 2. Alors je vais commencer, ça me donne ici, alors je vais le réécrire en bas, j'ai 5, alors ici c'est 5x au carré, 5x au carré, il faut comprendre qu'en fait c'est 5 fois x au carré. Rappelle-toi que quand entre un nombre et une lettre il n'y a pas de signe, c'est une multiplication. En général on ne met pas le signe multiplié devant la lettre x, parce que ce sont deux signes qui sont très proches, donc on risque de les confondre. Et d'ailleurs on met parfois un point, comme je viens de le faire ici, pour indiquer qu'il y a une multiplication. Donc ici on a 5 fois x au carré, et x je vais le remplacer par 2, donc finalement c'est 5 fois 2 au carré. Alors, tu vois que maintenant on est réduit à faire un calcul, dans lequel il y a plusieurs opérations, et donc on va suivre l'ordre de priorité. Ici on sait que la priorité est aux exposants, donc on va d'abord calculer 2 au carré, donc ça me donne 5 fois 2 au carré, c'est-à-dire 4, et donc 5 fois 4, maintenant ça fait 20. Voilà, donc on a terminé ce premier exemple, je te propose d'en faire un deuxième, on va faire celui-ci. Alors c'est le même problème que tout à l'heure, à peu près, sauf que l'expression est un peu différente, et là cette expression, je vais l'écrire ici, c'est b égale 1 tiers fois 6 élevé à la puissance x. Alors peut-être que ça te paraît un peu plus difficile ici, parce qu'effectivement la variable x, la lettre, elle est dans un exposant, ce qui est assez inhabituel, mais en fait si tu procèdes exactement de la même manière que tout à l'heure, tu vas y arriver sans aucun problème. Donc mets la vidéo sur pause, essaye de faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire de réécrire ton expression b en remplaçant x par 2, à chaque fois que tu rencontres x, tu le remplaces par 2, et ensuite tu te ramènes à un calcul que tu sauras faire en respectant les priorités de calcul. Alors maintenant que tu as essayé, je vais le faire, donc l'expression b, c'est, je vais la réécrire maintenant en remplaçant x par 2 à chaque fois que je rencontre x, donc b, c'est 1 tiers multiplié par 6 élevé à la puissance x, donc ici c'est 6 élevé à la puissance 2, donc 6 au carré. Ici on est encore une fois avec un calcul dans lequel il y a des puissances, donc je vais d'abord calculer le 6 au carré, donc c'est 1 tiers fois 6 au carré, 6 au carré c'est 6 fois 6, ça fait 36. Et donc c'est 1 tiers de 36, c'est-à-dire 36 divisé par 3, et 36 divisé par 3, ça fait 12. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?